Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier. Les coachings c'est par WhatsApp ou par téléphone et ensuite après les coachings, il y a le suivi pendant deux semaines, deux semaines par WhatsApp et c'est écrit pour avoir les modalités descriptives de cette vidéo ainsi que les formations. La dernière qui est sortie s'appelle se préparer au retrouvaille puisque beaucoup de la plupart des personnes qui suivent la méthode, l'aide des pirates, les formations, etc. retrouvent leur couple. La condition de suivre, bien sûr, c'est compliqué mais si on est un rock, ça fonctionne bien et on arrive à retrouver son couple en général. Alors on va parler du couple aujourd'hui. Pendant la crise existentielle, votre conjoint qui est sûrement en crise, sinon vous seriez peut-être pas là, va ressentir effectivement une forte anxiété et il va imaginer que ça vient de votre couple. L'anxiété vient de la crise existentielle mais comme on ne sait pas, on croit que ça vient du couple et ensuite on va avoir une forme de légère dépression, voire de dépression plus importante, une faible estime de soi, une perte de confiance qui va entraîner à une infidélité parfois, en tout cas un pansement pour se faire du bien. Donc dans la formation sur le retour, je vous explique que notamment les partenaires vont à nouveau mieux s'entendre à condition que l'on trouve des accords communs dans le contrat de confiance sur l'engagement premièrement à faire des choses en commun, très important. Alors on ne peut pas tout faire en commun, bien évidemment. Si on se dit, je ne sais pas trop comment, j'ai envie de faire de la course, mais moi je n'aime pas trop courir parce que j'ai mal au genou, etc. On peut trouver un moyen, toi tu vas courir, moi je vais faire du vélo ou on va en forêt, toi tu vas courir, moi je lis un bon bouquin et ensuite on marche un petit peu ensemble pendant que tu te détends, etc. Donc on peut trouver des solutions. Donc premier critère de réussite d'un couple, c'est de faire des activités en commun. Donc si vous êtes au début de la phase 2 de votre couple, juste après l'une de miel, il va falloir que vous vous mettiez à faire des choses en commun. Et si vous êtes après la phase 3 d'exploration et que vous vous remettez ensemble, quand c'est un peu boité pendant la phase d'exploration, il va falloir aussi que vous disiez qu'est-ce qu'on fait en commun. Ça c'est super important. Ensuite, il va falloir que vous parliez de consensus sur l'organisation de la vie. Comment on s'organise ? Finalement on n'a jamais eu trop le temps de le faire, donc on l'a fait un peu comme ça, j'ai fait la cuisine, tu fais le... Et non, on essaye d'en parler, de dire tiens voilà, moi j'ai besoin d'eux, que tu m'aides à, voilà, quand je bricole j'ai besoin que tu m'aides à ça, quand je ne suis pas là j'aimerais bien que tu fasses ça. Ça c'est important, donc les choses qu'on fait ensemble et ensuite l'organisation de la vie. Le niveau d'éducation des enfants important, souvent on se clashe aussi par rapport à ça, donc on va en parler, est-ce qu'on est plus cool, comment on fait ? Moi j'aimerais bien qu'il se couche à 9h, ben moi 9h30, voilà, donc ton consensus autour de 9h15, pousse à l'air, c'est vachement dur, mais c'est très important. Et si on a trop de disparités sociales, c'est vrai qu'au départ ça crée des inconvénients, donc il faut en parler aussi, dire je t'aime comme cul, etc. Mais c'est quelque chose de qui la disparité de niveau social est importante. Et ensuite, l'attachement aux parents aussi, le travail avec la famille et les parents, est important, qu'est-ce qu'on fait avec les parents, comment on communique, etc. Ce qui fait beaucoup très peur à une personne qui revient de sa crise existentielle, c'est d'affronter le regard de la famille de l'autre, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des pansements. Donc il va falloir rassurer cette personne-là, il va falloir lui expliquer que ça va bien se passer, que mes parents ne t'en veulent pas, etc. Et y aller tout cool, tout cool, tout cool. Parce que si on force l'autre à voir les parents, etc. et qu'il y a des reproches ou qu'il y a une froideur, c'est mort. Donc il vaut mieux attendre, expliquer à ses parents, etc. que ça va bien se passer, ça c'est très important. Donc ces quatre variables, le consensus sur le fait de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on aime faire ensemble, sur le niveau d'éducation et celui des enfants, sur l'organisation des tâches matérielles et le degré d'attachement aux parents qu'on va faire, ça doit être vérifié au début du couple, avant la lune de miel. Et si vous voulez un jour retrouver un conjoint, c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce qu'on peut faire des choses en commun ? Est-ce qu'on a le temps pour ? Quel est notre niveau d'éducation ? Est-ce qu'il est compatible ? Est-ce que toi, tu as besoin d'aller tous les dimanches chez tes parents et moi voir les parents une fois tous les six mois ? Le niveau d'éducation des enfants, etc. L'organisation, tout ça, il va falloir que vous en parliez au moment du retrouvaille, mais que si vous constituez une nouvelle relation, c'est important de le faire. Vous voyez que les relations de pansement finissent par exploser, parce que souvent, on choisit son collègue de bureau, son prof de gym, etc. Et on ne pense pas du tout aux problèmes des parents, d'éducation différente, d'organisation de vie, d'éducation des enfants, etc. Souvent, c'est l'éducation des enfants qui fait échouer le pansement, parce que déjà, c'est compliqué de supporter ses propres enfants par moment quand c'est inferno. Donc, quand c'est l'essai, on n'est pas équipé pour... Et comme on a des difficultés, on n'a pas les mêmes éducations, on est plus cool, on est plus sévère, ou je ne sais pas quoi. Ça crée des ennemis importants. Donc, vous savez que si vous avez une famille recomposée, il est très difficile de donner des conseils aux parents, à votre conjoint, pour ses enfants, à lui, si vous êtes en famille recomposée, sauf si vous le demandez. Ça, c'est important de le faire, sinon ça crée des difficultés. C'est difficile, parce qu'on se dit « Ouais, moi, dans ma maison, je veux que mes enfants se comportent comme ça, ou on compare l'éducation des deux, et là, c'est mort. » Donc, vous avez compris qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui fait des choses en commun, qui a mis en place une organisation du quotidien, qui est à peu près d'accord sur l'éducation des enfants, et qui accepte le niveau d'éducation de l'autre, parce que si on le remet toujours sur le tapis, « Moi, je suis plus intelligent que toi, ça ne marche pas. » Et quel est le fonctionnement que l'on a avec ses parents. Voilà, en fonction des cultures, on a notamment des fonctionnements différents avec les parents. Voilà, donc posez-vous toutes ces questions si votre conjoint est en crise, profitez-en pour y réfléchir, vous, quelle est votre façon de fonctionner, etc. Et plus vous allez pouvoir faire ça, plus vous allez pouvoir organiser une vie, et bien vous allez pouvoir, dans cette organisation de votre future vie, prévoir comment vous allez pouvoir refonctionner ensemble. Voilà, donc c'est des choses qui sont un petit peu aléatoires, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais une fois que ces quatre critères, vous les maîtrisez, d'abord ça vous évite de faire des ennuis, de faire des erreurs de casting, quand vous avez besoin d'un yaourt au chocolat, vous avez besoin d'un yaourt au chocolat, et pas de la vanille. Et ces quatre critères sont à privilégier pour la reconquête. Ok, je vous prépare une formation la semaine prochaine totalement différente pour vous aider aussi à retrouver votre couple, elle va bientôt, bientôt, bientôt arriver, alors elle arrivera même mercredi. Ok, allez, les pirates là, vous avez un descriptif pour avoir les formations, la vidéo, c'est un descriptif de cette vidéo. Autant pour moi. Pour avoir des commentaires, et des commentaires auxquels on répond, c'est bien sûr dans la zone commentaire, et là on s'aide, on y va à fond, on est ensemble, on se soutient quand on a un problème, ça c'est la communauté des pirates, on est là à fond. Ok, commentaire, descriptif, c'est pour les formations, et le coaching. Bruno, tu radotes. Pousse en l'air, oui, ça c'est pour qu'il y ait des nouveaux pirates, venez les nouveaux pirates, venez avec nous, on va être plus forts ensemble, on va vous aider, vous allez nous aider, ça c'est pouce en l'air, pour que YouTube propose cette vidéo à plein de personnes qui ne connaissent pas encore votre chaîne préférée. Et Bruno, tu ne prendrais pas un peu la grosse tête de temps en temps, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Ah oui, abonnez-vous à cette chaîne, parce que c'est le moyen de recevoir des postes réservés aux abonnés tous les jours. Et pensez bien aux quatre critères qui vont vous permettre de réussir votre couple, d'y réfléchir, pour que quand votre couple sera au top, sera revenu, il faudra le mettre en place, et bien y réfléchir, et bien comprendre, et bien discuter avec votre conjoint, et puis Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.